Je vais relâcher la pause tout de suite, on va passer vitesse 3 parce qu'on a beaucoup de choses à faire, ça va oui, et oui on t'entend bien, parfait. Donc le programme de ce soir, ça va être d'avancer autant que possible sur notre polluduc, vous voyez que là les castors s'affairent. J'ai également fait en sorte qu'il coupe les arbres rapidement pour qu'on puisse faire les poteaux en dessous le plus rapidement possible également, tant qu'à faire, comme ça, ça se sera réglé. J'ai également demandé à ce qu'il récupère autant que possible les décombres, là je vois que j'en avais oublié, mais je les ai mis en priorité haute pour ramasser toutes ces ressources. Je viens de peut-être de retrouver du taf, je croise les doigts pour toi Asitias, j'espère que ça va être concluant, que ça ira tout à fait dans ton sens. J'ai également demandé à ce qu'on vide ce tas souterrain parce qu'il gêne pour faire ici le pilier, donc on va le vider. Et puis en vrai on n'a plus vraiment besoin de ce tas souterrain, donc maintenant on peut envoyer les ressources qui sont ici à un autre endroit, ça sera mieux en termes de logistique. Et du coup pendant que tout ça va se construire, il y a encore plein de choses à construire, donc je ne m'inquiète pas, ça ne sera pas fini ce soir clairement. Mais du coup on va profiter du fait que les castors et les timber boats travaillent pour aller mettre le plan de la suite dans cette direction là, pour ensuite tourner par ici et ramener ensuite l'eau cracra jusque là, tout simplement. Et comme ça, toute l'eau qu'on aura puisée ici pour l'emmener faire tout le tour pour générer de l'énergie sur tout le tour de la carte, ce qui générera beaucoup trop d'énergie, c'est pas grave, retournera ici pour ensuite servir à remplir le réservoir ici dans lequel on pompe de l'eau cracra. Ça il n'y a pas de perte. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Je suis en immersion pour 10 jours pour pouvoir être embauché derrière. Ah, ça sert à faire une période d'essai et de formation en même temps pour un CDI derrière. Et bien je croise tout ce que je peux croiser. Et j'espère que ça te portera chance. Bien, maintenant qu'on a fait cette petite introduction sur ce qui va se passer dans l'épisode, je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler qu'il y a un sondage en cours sur la chaîne YouTube, dans l'onglet Communauté, pour pouvoir déterminer si oui ou non on fera une série sur Cities Skylines 1. Pour l'instant il y a eu une centaine de votants, donc n'hésitez pas à aller voter si ça vous intéresse, pour dire oui ou non. Parce que je pense qu'avec 3000 abonnés, il y a moyen d'avoir plus qu'une centaine de répondants au sondage et votre avis à tous m'intéresse pour savoir comment orienter la ligne de la chaîne. Et coucou Sobeka et merci pour le lien du sondage. Sur ce, fin de l'instant promotion. L'instant qu'il est bon. Enfin, c'est ma promotion à moi. Et, oh c'est vachement égoïste ce que je suis en train de dire, mais peu importe. Et on passe sur nos réalisations. Donc, on va repartir avec une bonne grosse dose de Zig. Hop. Je vais commencer par aller mettre les coffrages un peu partout ici. Oh, ils n'ont pas fini les arbres là, c'est dommage. Bon, ils ont fini déjà ceux-là, donc c'est tout cool. Et je pense qu'il va falloir revoir. Ouais, le... Est-ce qu'on est tout en haut ici ? Oui, on est tout en haut. Il faut que je retire ceci. Je ne peux pas retirer cela parce que j'avais mis un truc par-dessus, évidemment. Hop, on va faire ça comme ça, ça comme ça. Ensuite, on va se mettre... Je pense... Une petite plateforme. Est-ce que ça sera suffisant ? Non, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir qu'on revoie ça. On revoie ça. Ici, on va mettre une plateforme de taille 2. Ouais, là, ce sera suffisant. Ensuite, une de taille 1. Bien évidemment, quelques escaliers. En leur disant de faire ça en premier lieu, puis ça. Comme ça, ce sera fait, ils ne se coinceront pas en dessous. Je peux aussi leur dire d'aller récupérer les blocs plancher rondin. C'est Citiaz qui est en train de faire de la lèche à Sobeka. C'est incroyable. J'aime ce qui se passe dans le chat, ça me fait rire. Et salut Lucant, bienvenue. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un sondage. Sobeka a mis le lien un tout petit peu plus haut pour savoir si on fait du CityScaline 1 ou pas sur la chaîne prochainement. S'il n'a pas déjà répondu au sondage, je t'invite à aller dire oui ou non. Parce que même les non, ça m'intéresse de savoir si les gens ne sont pas intéressés. Parce que si les gens ne sont vraiment pas intéressés, je ne vais pas le faire, évidemment. Déjà un casteur isolé. Non ! Où est-il caché ? Ah, le fourbe. Le fourbe. Et j'ai toujours pas fait de commande pour le... J'ai toujours pas fait de commande pour les casteurs isolés. On pourrait être ça en dernier. Tu as déjà voté sur YouTube ? Ah bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, eux, pourquoi est-ce qu'ils sont pas... Ils sont trop loin, c'est ça ? Cette zone est trop éloignée d'un district. Oh ! Pourberie. Et j'ai oublié de mettre ça en priorité haute. Ouah, ça rame tellement ! Il y a des moments où ça rame quand même ses causes par ici. Alors, des escaliers, disions-nous, pour emmener nos castors jusque là où ils peuvent travailler. Parce que sinon, s'ils peuvent pas faire les arbres ici, je vais avoir l'air bête. Là-dedans, on en est rendu où ? 731, ça avance. Parfait. Et le reste, je pense qu'il y a le temps de voir venir. Je vais aller leur dire de fabriquer ça rapidement aussi pour bloquer le truc. Et je pense qu'il faudrait peut-être que j'indique que l'escalier est prioritaire aussi. Parce que 100%, je l'ai pas fait. Donc c'est pas demain la veille qu'on pourra faire tous les éléments dont j'ai besoin. Là-bas-toi. Très bien. Ensuite, le temps que tout ça se fasse, on a largement le temps d'aller par ici et de se dire qu'il va nous falloir regarder. Donc là, on est en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que 3, c'est suffisant ? Non. Il me faut une plateforme de niveau 2 ensuite. Ok. Un peu de métal. Toujours du métal. Un peu de métal. Pour quelqu'un qui, comme moi, déteste les tâches répétitives, je peux vous assurer que faire tous ces piliers les uns à la suite des autres, ah là là, c'est un peu frustrant. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire des... Comment on appelle ça ? Des patrons. Est-ce que tu as vu le mode créé par un des devs ? Absolument pas. Faire des copiés-collés, ça serait top. Faire des empreintes, ça serait top. Faire des patrons, ça serait top. Plein de trucs qui seraient top. Par contre, ça, ça nous amène vraiment en dessous, en dessous. Oui, c'est parce que ici, je ne m'occupe vraiment que des piliers. Ouais, ouais, ouais. Je vois le genre. Je vois le genre. Je vois ce que j'ai fait ici. Est-ce bien raisonnable ? Je ne sais pas. Ça, c'est trop loin. Ça, c'est trop loin, c'est trop loin. As-tu remarqué que les carreaux de l'outil d'alignement sont pointillés quand c'est pas le même niveau et plein quand c'est le même niveau ? C'est bon à savoir au cas où... Ouais ouais ouais, j'en ai effectivement pas parlé mais je l'avais vu. Et ça t'indique aussi quand par exemple tu es en dessous, ça te met pas de carré justement. Donc là tu sais que je suis en dessous de la dalle qui se trouve ici, ou au dessus, parce qu'il n'y a pas de carré. Donc en plus des pointillés qui donnent bien le niveau si t'es en dessous ou au dessus, les pleins qui te donnent si t'es au même niveau, t'as l'absence de carré qui te dit que tu es sur la même case. Si si si, c'est juste que je n'avais absolument pas parlé mais je sachais, je sachais. J'avoue que des patterns que tu peux enregistrer et réutiliser à travers tes slaves, ça serait tellement bien. Après, le truc qui est compliqué avec les patterns, ou les patrons, ou les empreintes, appelez ça comme vous voulez, les blueprint en anglais, c'est que vu que là on est sur des niveaux d'élévation, si je sélectionnais par exemple, en disant, tiens là je veux que tu me refasses ce tronçon d'agduc, bah il faudrait que je sois à la même hauteur de départ. Salut Falséag, bienvenue. Qu'est-ce qui va pas ici ? C'est mon truc de dire de vider c'est ça ? Ah bah c'est vide. Paf, au revoir. Du coup on va leur dire d'aller bah récupérer tout ça. Je vais pouvoir supprimer celui-là également. Et ensuite on va aller mettre les blocs en dessous. Alors, est-ce que... Non, je serais pas assez haut. Je me demandais si je pouvais monter en haut directement depuis ici, mais la réponse va être clairement non. C'est pas grave, on va attendre de finir ce côté-ci. Déjà ça va pas se faire tout de suite, tout de suite. Et ensuite on verra. Autre chose à laquelle j'ai pensé. Rajouter des trucs de constructeurs. Parce que là je vois qu'on a largement de quoi faire. Donc rajoutons des cabanes de constructeurs. Ça, ça va être pour les bottes. Ça, ça va être pour les castors classiques. Je vais en rajouter même une troisième par ici. Pareil pour les castors classiques. Et ici je pense que je peux diminuer à un seul castor. On va voir comment ça va impacter notre production d'eau. Mais je pense que ça devrait être suffisant d'en mettre un uniquement. Ou alors faudrait faire ça bien. Après, alors attends, j'ai loupé pas mal de trucs. Un dev a fait un mode de caméra FPS. Oh, c'est pas mal ça. Pour un jeu comme ça, oui, ça peut être plus compliqué avec la gestion de la hauteur et tout. Ou alors faudrait faire ça bien, dire quel niveau tu veux enregistrer et quand tu les reposes pour choisir la hauteur. Pourquoi tu te demandes de vider avant de détruire ? Tu mets juste le détruire et ça ira dans les décombres. Ouais, mais je trouve pas ça... J'aime pas... Enfin, je comprends qu'on puisse faire ça comme ça. Mais là, j'avais pas envie. Je trouve pas ça... Je ne trouve pas ça très très réaliste. C'est vrai, vas-y, casse tout. On s'en fout. C'est pas grave. Bah, c'est embêtant quand même. C'est pas ça RP. Bah oui, pas ça RP. C'est pas fluff. Et je sens à tous les coups qu'il y a un bloc qui n'est pas passé. Ouais. En co-bingo. Parce que on a... la passerelle. Le surplomb, pardon. Juste ici. Hop. On va l'enlever. Très bien. Et alors, la grosse question maintenant, c'est est-ce qu'on va réussir avec les surplombs à aller tout en haut ? C'est pas gagné, cette histoire. C'est pas gagné du tout, du tout, du tout. Eh bah non, il va nous manquer une... une hauteur. Et ça, c'est le... c'est le drame. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de se dire ça, on vire tout. ça sert à rien de reculer, je pense. Mais on peut partir de là-bas. On peut partir de là-bas. On peut partir de là-bas. ça aussi. Donc, le plus simple, ce sera de passer par ici. Ils peuvent construire par-dessus... Ah oui ! Bien vu. Ils peuvent effectivement construire par le dessus. Tu as raison. On s'en fout complètement. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Bah ouais. Mais bien sûr. Du coup, ça, ça sert à rien. Ça, ça sert à rien. Je peux enlever tout ça. Oh, le génie ! Eh ouais, 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 ouais. Méga génie de Lucan. Qui nous rappelle les bons trucs. Et donc, en fait, tout ça, c'est pareil. Cet escalier ne sert absolument à rien. Est-ce qu'ils peuvent construire ? Par-dessus. Pour peu que je leur mette une route. Bien évidemment. Alors, est-ce qu'ils vont avoir accès ? Je crois que si je veux construire ici, il faudra que je mette quand même une route par là. J'avais retiré des routes au départ. pour gagner un peu de... un peu d'espace et de rapidité parce que trop d'éléments sur la carte, généralement, ça ne plaît pas au jeu. Mais effectivement, ils peuvent construire par au-dessus. Bien vu, bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Et ça, on va le remettre en normal. Ça, on va le récupérer comme ça. hop, on va le récupérer comme ça. Hop, nickel. Je pense que on peut commencer à supprimer les escaliers qui se trouvent ici. Est-ce qu'on a fini dans le secteur ? Ça me semble pas mal. Je vais garder bien évidemment l'escalier qui permet de monter tout là-haut. Ça sera mieux. Retire les routes à la toute fin. Ouais, ouais, je pense qu'on va faire ça. On retirera vraiment à la fin, fin, fin. Et j'ai déjà 12 castors mécaniques qui n'ont pas de travail. Il n'y a pas de problème. On va vous en créer du travail. Ce n'est pas comme si on manquait de choses à faire par ici. Il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail. Je suis surpris par le choix de trajet des castors, là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'était chelou. Bref. Pas besoin, ils peuvent se téléporter. Lol. Lol, lol, lol. Euh, toc, toc, toc. Allez, on va continuer notre grand ouvrage. Là, on est en dessous, parfait. Donc, on se met ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est parti. Et là, je peux mettre 1, 3. On est à hauteur. Je verrai plus tard comment je fais en sorte que les castors puissent construire les plateformes qui sont ici. Parce que pour l'instant, ils pourraient théoriquement construire que les... Ah, que les... Que les potos. Et il y a un truc que je n'ai pas mis en castor. Mécanique. Hop là, ici. Problem solved. Salut Mangazor, bienvenue. Falsag, Mangazor, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un sondage à l'heure actuelle sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour savoir si on fait prochainement du City Skylines 1 en plus de City Skylines 2. Si vous n'avez pas déjà répondu à ce sondage, n'hésitez pas, chaque voix compte. Mangazor a déjà répondu. Parfait, il y a du monde ce soir. Il y a toujours du monde, Lucant. Toujours. Il y a moins que je trouvera un ici seulement. Non. Si. Si, parfait. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Il ne manquait que ça. Donc là, je peux me faire du 3. Nickel. Du 3. Du 3, du 3, du 3, du 3. Alors, là, ça va être embêtant. J'ai une idée. J'ai une idée. On va faire les choses différemment ici. Je vais retirer celle-ci. Ici, je vais faire directement la plateforme là, plus bas. Ici, je vais faire le truc de taille 3 comme je l'envisageais. Par-dessus ici, des plateformes. Là, les trucs de taille 3 ensuite. C'est le seul endroit où je vais me casser la tête à faire un truc légèrement différent. Et ensuite, on va reprendre les tailles 6 de ce côté-ci. Voilà, comme ça, on va être à la bonne hauteur. Et là, plutôt que de m'embêter, je vais faire ce que un certain Lucant m'avait dit de faire depuis le départ. Mettre des plateformes. Mais c'est vraiment juste pour me faciliter la vie. Tant pis pour le design pour celle-là. Ah, victoire, nous dit Lucant. Je l'attendais. Je me disais, mais comment Lucant va-t-il réagir à cet affront fait à la bonne intelligence ? C'est-à-dire que j'aurais dû faire ça depuis très 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 longtemps. Si, mais l'autre coin, l'autre coin, on ne l'avait pas fait de cette façon-là. On a fait plein de coins déjà. Mais là, en fait, on avait fait un peu différemment. Et je m'en étais sorti. Je ne sais même plus comment je m'en étais sorti dans notre secteur. Mais je crois que... Oh, ici, la tour était légèrement décalée. J'aurais pu décaler. Ah, j'aurais peut-être pu décaler la tour ici. Mais là, on a vraiment une tour d'angle. C'est mort de rire, dit Lucant. Ouais, bah ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Tu ne veux pas faire une sortie de trois cases de l'arche plutôt que deux ? Ce n'est pas la sortie encore. Ce n'est pas du tout la sortie ici. La sortie, elle va être là. J'ai encore beaucoup de poteaux à placer. Retour à l'envoyeur, exactement. Et Falsag nous dit... Je remonte dans le chat parce que j'en ai loupé un peu. Oui, non, mais j'ai loupé plein de trucs. Le pourcentage qui est juste là. Mais encore merci pour le lien, Sobeka. Mangazor qui a déjà répondu. Chaque voix compte, on dirait une phrase de l'élection américaine. C'est une phrase de n'importe quelle élection en ce moment, malheureusement, Lucant. Toujours du monde pour les Castor Juniors. C'est vrai. Et Falsag, je viens de le faire car je n'avais pas fait attention. On vient toujours pour voir Sobeka. Tu viens que pour voir Sobeka. Tu ne viens pas pour me voir jouer avec les Castors, Falsag. Je note, je note. Effectivement, les Castors méritent plein d'attention. Plus que Sobeka, je ne sais pas. Parce que notre modératrice de chic et de choc a fait un travail remarquable. Et je tiens à le saluer à chaque fois que je peux. Mais effectivement, prêtons attention à nos amis les Castors. Ce sont des bêtes magnifiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va être les pieds dans le cracra ici. Merveilleux. Est-ce que vais-je être assez haut ? Je pense que je peux remettre un truc de... Non, je pense que un truc de 2 devrait suffire normalement. On va vérifier ça tout de suite. Ah, ouais, ça me sent bon. J'ai l'air d'être à la bonne hauteur. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bingo ! Vous noterez que maintenant qu'on a fini le coin, je retourne à ma méthode à moi que je préfère. Même si la méthode de Lucant était très bien. Il a remis des digues. Bah oui ! C'était vraiment que pour le coin que je faisais un design différent. J'avais prévenu. Je l'avais dit. Il n'y avait pas de surprise. C'était le contrat. C'est ce pour quoi j'ai signé quand j'ai commencé à faire mon politique. Tu veux dire. ... La route est pas complète Euh ouais Ah oui j'allais dire on s'en fout Non effectivement on s'en fout pas On manque deux cases Et un castor isolé Et un Ah le fourbe Faites moi ça vite off Faites moi ça vite off Faites moi ça moins vite off Mais oui bien sûr Si 100% Bon ce qui est bien c'est que dans le secteur Le Ça va être un petit peu moins Le poteau sera moins haut Euh donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 100% ça va être trop Non pile poil la bonne hauteur Mais c'est trop bien Chance Grosse grosse chance Et pour faire un plaisir à l'Ukant Des digues Je sais qu'il kiffe quand je mets des digues Donc j'exauce son vœu Je mets des digues Le stock de bois baisse à vue d'œil On était à 7k il y a 15-20 minutes On est à 5k Bon ça va Ça va ça va Alors ce qu'on va faire Ce qu'on va faire c'est que J'ai 6 castors mécaniques En rabe On va les mettre là dedans Et On va pouvoir Relancer J'avais tout prévu Je suis un génie Les Camps de bûcheron Ici et là Pour pouvoir aller récupérer plus Plus de bois Magnifique Absolument Merveilleux Hop là je retire les trucs Pour que les sapins puissent Se propager naturellement C'est bon le running gag On a compris On fonce pas le couteau dans la plaie Ne remue pas le couteau Oui effectivement Mais Je me suis permis Juste pour cette fois Promis je refais plus ensuite Jusqu'à ce que j'en décide autrement Mais en vrai je vais pas essayer de trop troller C'est pas le Le move de la maison Comme on dit 1 2 3 4 5 6 7 8 Hop 1 2 Juste 1 ensuite Perdu Perdu Le 1 était de trop Le 1 était de trop On l'appellera Hannibal Pardon Attila Ohlala J'ai foiré ma vanne J'ai foiré ma vanne Alerte Je me déprime Merci quand même pour le blague Ça fait plaisir Ça fait toujours plaisir On te le compte quand même Ah c'est l'intention Qui compte C'est la beauté du geste Ensuite Comment est-ce qu'on va faire pour monter ici de manière intelligente Je me dis qu'on aurait pu Réutiliser Une partie des choses qu'on a là A savoir Je me fais Un petit truc comme ça Il y a peut-être mieux à faire encore Non On va pas se prendre la tête On va faire ça comme ça Ici j'ai deux plateformes Ensuite à mettre Ici j'ai seulement besoin d'une plateforme de 2 Là elle a des plateformes de 1 Salut à toi Amy Bienvenue Bienvenue pour ton premier message Merci pour les 10 vidéos YouTube Qui m'ont servi de tuto Une aide précieuse pour débuter Avec grand plaisir Comment on va faire Déjà brancher ses neurones Merci Lucante Oui on va commencer par brancher les neurones C'est de bonne guerre C'est de bonne guerre J'accepte Je Ok Je n'ai rien à dire Je ne protesterai pas vigoureusement Je Voilà Voilà Parce que là on est bon Là on a l'air d'être bon Bien placé je trouve Ah ouais ouais Plus que bien passé Placé Elle picote un peu quand même Alors 3 2 Toujours 2 Du 1 Des escaliers Qui nous amènent Qui nous amènent Pile poil ici Parfait Ensuite On va prévoir De quoi monter là haut également Et ensuite on va prévoir De quoi monter Toujours plus haut Ici Et je vais me mettre vraiment au dessus Pour être sûr que les castors Ne me fassent pas de blague Est-ce que ça Par hasard C'est un boulot C'est un gros boulot Est-ce que je peux mettre ça par dessus Non Faut que je leur dise D'aller le Le récupérer Le plus simple Ça va être de se mettre Des stockages ici Hop Un stockage Pour les rondins Un stockage Pour les planches Et Tant qu'à faire Je vais dire à mes petits castors D'aller me faire Tout ça Saffissa Comme ça Ils le font en premier Ça commence à se remplir Et je vois que j'ai encore Des castors mécaniques Qui peuvent très bien Aller Faire d'autres choses Donc Vous Vous allez devenir des castors mécaniques Et Est-ce que j'ai d'autres D'arapos de bûcheron A réactiver Oui il y en a un là Parfait J'en ai pas d'autres Ça me surprend Ça me surprend très fort Mais s'il y en a pas d'autres On peut en faire d'autres En fait c'est pas le problème J'en rajoute un par là Et je dois pouvoir En rajouter un là Évidemment Priorité haute à chaque fois Et Sobeka Qui nous fait un petit peu De karaoké Ça doit être compliqué De faire les poteaux Au dessus des bâtiments Non j'ai J'ai la technique pour ça Sans Sans lag Alors attends Ça la pub Il capte bien Par contre Pour mettre le stream Sans lag Y'a plus personne Mais normalement Y'a pas de Y'a pas de pub Sur mon live Du camp Ou alors c'est des petites pubs Qui sont sur le côté Des trucs comme ça Non ? Parce que moi j'ai pas mis J'ai pas mis de plage de pubs Sur le live En tout cas Je les ai retirées Et si il en reste Quand même Faut me prévenir Que j'allais vérifier La configuration Mais normalement J'ai fait en sorte Qu'il y en ait plus De publicité Ah j'ai relancé Le stream Pour que ça lag Pas Ok 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 Ensuite Alors j'ai un castor Au chômage Et un castor Qui n'est pas au chômage Là il me manque Un emploi Voilà qui est surprenant Est-ce qu'on a un bébé ? On a pas de bébé Hum Si il y a un bébé Il est à l'âge 1 Les bébés C'est gentil Mais on n'en veut pas Par contre Ce qu'on voudrait bien C'est Un travailleur de plus Voilà C'est bien C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux 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 Eh ça avance bien Quand même Nos histoires Déjà on a toutes les sections Ici qui sont Terminées A l'exception de ça Là On va le faire On va le faire tout de suite Comme ça je pourrais retirer L'échafaudage Là il nous reste Les poteaux à mettre Ça devrait aller vite Je ne m'en fais pas trop Hop J'aurais été autre Pour récupérer ça 3 castors isolés Ah 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 Qui sont agaçants Hop ida Hop じゃない moi ça Ça Je l'ai déjà mis en dernier On va mettre ça aussi Ça aussi c'est en dernier D'entre Pourquoi il en fait pour coincer ? Ah si parce qu'il y avait lui. Lui n'était pas en dernier. Je vois. Je vois, je vois. Petit saccripant. Le premier qui crie pan dans les commentaires a gagné tout mon respect. Mais elle est en pause au pire. Pan, parfait. Toi, tu as gagné mon respect déjà. Maintenant, à vous de jouer sur Youtube pour la rediff. D'ailleurs, puisqu'on parle de pan, je trouve que c'est un personnage dont le potentiel a été sous-évalué aussi bien dans Dragon Ball GT que dans Dragon Ball Z. J'ai hâte de la voir devenir un personnage bien comme il faut et bien charismatique et bien stylé dans une prochaine aventure Dragon Ball. Mais pour l'instant, ils ont l'air plutôt de travailler sur les vieux vieux épisodes à nous ressasser la même sauce. à chaque fois, déprimant. Bref. Fin de... Fin de l'analogie Dragon Ball. Alors, là on est en dessous. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors. Donc ça, c'est un marqueur. Je le laisse là. Ce qu'il va nous falloir en vrai de vrai, ce sont des des surplans. Alors, est-ce que... Oui, ça marche. Trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, on va pouvoir se faire... Celui-là, il est même trop grand. On peut se limiter à du 4. Hop. Du 4, du 4. Voilà. Nickel. Ça, ce sera très bien. Ensuite, dans le secteur, on va pouvoir se mettre un passage là, un passage là. Et par ici, on ne va vraiment pas s'embêter. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. À partir d'ici, on peut faire ça comme ça. Et ensuite, on va monter comme ceci. Ça va te faire un magnifique petit poteau. De quoi la rediff ? Qu'est-ce qui te fait rire avec la rediff, Lucant ? Ah ouais, non, mais maintenant qu'on peut mettre des digs là où on veut, c'est... c'est nos limites, j'ai envie de dire. C'est le kiff le plus total. Rien ne nous arrêtera. Une des meilleures améliorations de jeu. Tu dis les premiers dans la rediff à dire pan, voilà, c'est tout. Ah ouais, ouais, ouais. En commentaire sur la rediff sur YouTube. Si vous mettez un commentaire avec marqué pan, je mettrai un petit cœur. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Hop. Hop. Ça va être compliqué avec les éoliennes. Non, on va faire pareil. On va se prendre la tête. Alors, est-ce que ça, ça va, je suis bien en dessous. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Euh... Je peux encore mettre une plateforme trois. Merci. Je peux encore mettre en dessous. mooie. Ensuite, Donc, il faut qu'on est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors. Je me mets un marqueur. Mais effectivement, ça va être plus compliqué ici. Toc, 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 toc. Est-ce que, exceptionnellement, je ne retirerai pas ça ? Tu vois que j'avais raison. Oui, oui, oui. Mais en vrai, on pourrait envisager un premier système de surplomb, donc faire un pilier un peu plus loin. Par exemple, on met un pilier juste là. Non, même comme ça, ça ne va pas le faire parce que je ne vais pas pouvoir faire mon pilier exactement comme je veux. Donc. Donc, donc, donc. On va le mettre là, le premier. Voilà. Je vais faire en sorte de m'assurer de pouvoir aller vraiment en haut. Et ensuite, on va vraiment faire un système de surplomb pour aller de plus en plus loin. Je pense que c'est la meilleure solution. Du coup, du coup, du coup, on commence par se faire un petit truc comme ça. Avec un premier truc comme ça. Vivi de truc comme ça. Vivi de est-ce que je le fais dans ce sens là ? Où est-ce que je le fais ? En commençant par le 5, puis le 6. Quelque chose me dit que je vais préférer 5, puis 6. Ça me sent mieux. Ça me sent mieux. 5. 6. C'est l'éolienne connectrice, donc il faut faire gaffe. C'est tout à fait vrai. Bon, on aurait résolu le problème en faisant un coude. Ça ne serait pas été un souci. Mais bon, tant qu'à faire. D'ailleurs, j'ai comme qui dirait l'impression que je suis en train de m'embêter ici. Parce qu'en vrai, on peut faire tomber l'eau cracra directement dans le réservoir. Pas besoin de s'embêter. Cool, ça veut dire que je n'ai plus de poteaux à faire. C'était le dernier. Oui, oui, oui. Je suis content. Parce que mine de rien, c'était un peu relou à faire. Et nous célébrons cela avec la fin d'une sécheresse. C'était un peu plus. Relou, mais tu kiffes quand même ta rivière infinie. Tout à fait. Et merci pour le GG, Lugand. Ça fait plaisir. Hop, là, on est bon. Là, on est bon. Quelle histoire ! Quelle histoire ! Allez, maintenant on va mettre en place le système pour aller récupérer le passage. Bien évidemment, sans faire de misclic, c'est mieux. C'est mieux, mieux, mieux. Mais bon, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Hop, ça, parfait. Donc ça, ça nous amène ici. Ensuite. Alors, dans le secteur, là, je vais... Parce que j'aimerais bien faire un truc dans ce style-là. Ou alors... Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors... J'hésite parce que je n'ai pas envie de brider le flot. Oh non, mais je ne vais pas le brider, je suis bête. Si je mets des... Si je mets un barrage comme ça, ça va le faire. Par-dessus, je peux compléter ça comme ça. Parce que j'avais peur que ça casse la vitesse à laquelle ça s'écoule. Mais ici, on a trois de largeur. Ici, on a trois de largeur. Donc ça ne posera pas de problème. Ça ne posera pas de problème. C'est moi ou ces crétins, ils se sont bloqués là-dedans, là ? On dirait bien. Et j'ai comme qui dirait l'impression, en plus de ça, on va avoir des castors infectés. Un, un, un. Et ça, ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout, du tout, du tout. Pof, 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 pof. Donc on va leur faire ça pour qu'ils sortent très vite. Allez, plus qu'un rondin. Allez, plus qu'un coup de marteau. Sortez. Sortez vite. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Il est bien sorti, lui. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Parfait. Là, je supprime. Ce n'est pas connecté les chemins du nouvel échafaudage. Ce n'est pas connecté les chemins du nouvel échafaudage. Exactement. Bien vu. Hop. Ok, ça, c'est réglé. Pour faire le reste ici, on va se mettre une ligne de trucs comme ça. Comment ils ont réussi à descendre les autres teubés, là ? Ah, à cause de ça, là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Virez-moi ça, là. Là, je vais oublier un escalier. Belle connerie. J'ai un castor qui est en mauvaise forme. Oui, mais j'ai suffisamment de... de potions magiques dans la cuve pour le soigner. Ça se passera bien. Et j'ai de nouveau plein de castors au chômage. Alors là, c'est à n'y rien comprendre. Est-ce que... Est-ce que... Je ne rajouterai pas un peu de bûcheron ? Je pense que si, ça ne fera pas de mal. Ça ne fera pas de mal du tout, du tout. Il ne peut pas aller très loin. Je vais en rajouter un, là. Priorité haute. Est-ce que je leur ai remis des priorités hautes ici ? Pas du tout. Mais tout est constructeur en boute sinon. Ouais, non, j'ai la flemme. Pas encore assez de boute. Mais là, le problème va être réglé. Vu qu'on met de la passerelle à la place. Ça devrait déjà beaucoup mieux se mettre. Alors, comment se fait ? Est-ce que ici, tout d'un coup, l'eau ne descende plus ? C'est marrant que des fois, ça passe et des fois, non. Salut, Tuanou. Bienvenue sur le live. Bienvenue dans le chat. Bien, sur ce, on n'a pas fini. On n'a pas fini du tout. Il nous faut encore plus d'échafaudage. Alors, je vais me faire une belle route par ici. Hop, on va arriver jusque là. C'est très bien. J'ai déjà... Oh, je sais ce qu'il faut que je rajoute ici aussi. Cloc, 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 cloc. Donc, un bûcheron, boat, juste là. Pour aller récupérer les trois pauvres bouts d'arbres. Qui sont ici. Ensuite, ça c'est du boat. Ça c'est du boat. On va mettre du boat ici. On va mettre du boat ici. On va mettre du boat ici aussi. Voilà. On va mettre également du boat là. Rien à faire à portée. Oui, tu as déjà fini toi. Logique. Hop. Ça on retire. Donc, je m'attends qu'on a fait ça. 3, 2, 1. Voilà, parfait. Nickel. Bon, grâce à ça, on peut monter là-haut. Très bien. Et de ce côté-ci, il nous faudrait le même système, mais dans l'autre sens, évidemment. Alors, là, pour ne pas s'embêter, on va partir dans ce sens-là. Je suis en dessous, là. Je suis en dessous. Oh là là. Ah bah tant pis, on va partir de là. Ah bah du coup, d'en face. Mais si j'avais réfléchi à ça avant de poser les premières plateformes, ça aurait été mieux. Ensuite, un chemin ici, un chemin là. Voilà, parfait. Et maintenant, c'est maintenant que le fun commence. Donc, on va se mettre par ici. 1, 2, 3. C'est très bien. 1, 2, 1, 2. Et je suis décalé. Même avec l'outil. Je fais des bêtises. Salut frog, bienvenue. Merci de faire un petit passage rapide. Ça fait toujours plaisir. Hop, ici, petit passage. Hop là, grande route. Donc, ça, on va réussir à le construire sans aucun problème grâce à ça. En revanche, les deux trucs là, là. Ça va pas être la même paire de manches. Et je me dis que le plus simple, ce serait de... Virer ça. De faire ça comme ça. Je pense pas que je puisse mettre de plateforme par-dessus ça, là, non. Du coup, du coup, du coup, du coup... Même ça, en fait, il faut que je le vire. Je devrais pouvoir me mettre... Oh, je peux même pas. Je ne peux pas... Je peux même pas faire ça. Ne me dis pas que je ne peux même pas faire ça non plus. Oh, quel enfer. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Et bah, du coup, on va virer ça aussi. Tant pis. Mais, je vais pouvoir me remettre... Hop, des trucs comme ça pour mettre, justement, des cartes perforées. Ici, je peux me remettre un escalier. Si le clic gauche fonctionne. Et ensuite... Bah, je vais même pas m'embêter à mettre des surplombs. Salut, Fous. Bienvenue. Bienvenue pour ton premier message. Bienvenue dans le chat. Bienvenue dans le live. Que de monde. Que de nouvelles personnes. Ce soir, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde. C'est toi, Lucant, qui disait qu'il y avait beaucoup de monde ? Je confirme. Il y en a plus que d'habitude, là. Il y en a beaucoup plus que d'habitude. Très agréable. Merci à tous d'être là. On va... Non. On n'atteint pas la hauteur qu'il faut. Ah, le drame. Le drame. On est trop court. De une case. Tant pis. On pourra au moins atteindre... Ouais, le truc qui est là. Comme ça. Hop là. Ce qui va nous permettre ensuite de faire un système de pont. Hop. Je vais mettre un escalier par ici. Un escalier par là. Je vais mettre... Les trois qui se trouvent ici. En priorité basse. En priorité haut. Ça en priorité haut. Voilà. Un point à l'intérieur, ça ne marcherait pas. Malheureusement, non. Les castors, ça donne envie de regarder. Ah bah oui, oui. Je vois ça. Les castors ont toujours du succès. Direct. Monsieur Fou se donne des conseils à notre streamer qui n'a toujours pas branché son cerveau. Ah. Et haut, un. Branchez son cerveau. Je laisse ça aux gens de qualité. Ah, je suis encore décalé. Le seul truc qui m'embête avec l'outil pour justement voir les lignes, c'est que ça ne fonctionne pas avec les ponts. Je ne dirai pas des conseils. Je me pose la question. Pour construire le dessus à partir d'une partie déjà construite. Le problème, c'est que la distance qui nous sépare entre une partie qui sera déjà construite ici et qui arrivera jusque là et la partie qui se trouve ici va être plus longue. Ah si, en vrai, on pourrait. Je fais un surplomb suivi d'un... Si, si, si. C'est tout à fait jouable. Je fais un surplomb de 6. Alors, imaginons. Je fais un surplomb de 6 bien au milieu ici, là. Vous êtes fort dans le chat. Vous êtes très fort. Vous êtes très très fort. Dire que je me fais chier depuis tout ce temps. Il nous aurait fallu un fouce dans le chat dès la semaine dernière. Je tiens à vous le dire. Ou alors, peut-être que, si Thias et Lucas ont fait la même réflexion et que je ne l'avais pas vu. Ce qui est tout aussi possible. Cela dit. Est-ce que ça va être suffisant ? Parce que je sais que je peux aller au moins jusqu'à cette plateforme là. Mais je ne peux pas aller jusqu'au poteau. Donc, ce qu'il nous faut. Donc, je disais. J'ai une plateforme de niveau 6. Enfin, une plateforme. Un surplomb. Un surplomb qu'on va caler, par exemple, juste ici. Ah, mais le truc, c'est que je ne l'ai pas construit dans ce sens-là. Il y a un Lucant avec les échafaudages. Et non, je n'y ai pas pensé. Ok. Bon, moi, je me sens moins bête. Si toi, tu n'y avais pas pensé et que je n'avais pas vu ton commentaire, ça me rassure. Moi, je suis teteux, mais pas à 100%. Hop. Donc là, on va arriver jusqu'ici. Là, on va arriver jusqu'ici. Et du coup, du coup, du coup, du coup, je pense que là, du coup, on a de quoi faire pour ce poteau. Et pour ne pas s'embêter pour cette plateforme, on va juste mettre le surplomb de niveau 6, juste là. Et on va le mettre en priorité haute, ce qui nous permettra d'atteindre la plateforme juste ici, qui est au bout. Ouais, on va faire ça comme ça. Et normalement, avec les chemins, on est bon. Donc, ça va le faire. Ça va le faire. Ça tombe bien, puisque c'est en métal. Badamts. Merci. Merci pour la blague. Ah, vu ton commentaire, ça aurait pu. J'ai pas compris ça, Lucant. Hop, on va mettre ça là. Ici. Est-ce que ça va être suffisant ? On va mettre ça comme ça quand même. Je vais aller mettre un joli pont. Alors, le problème avec les ponts... Si, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, en revanche, ici. Comment on a construit ça ? On a construit ça comme ça. Donc, c'est parfait. Donc, j'ai juste à retirer ce truc-là. à mettre un petit pont. Et on pourra faire tout par le dessus. C'est bien, ça. Hop. Très bien. Très bien. Très bien. Merci pour cette idée qui va nous faciliter la construction partout par ici. Merci à toi, Fous. C'est vraiment une idée de génie. Ça comme ça. Alors, ici, j'ai pas du tout regardé comment ça se mettait en place. Comme ceci. On marchera très bien. Ça comme ça. Ça comme ça. Et... Tac, 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 tac. Ça comme ça. Non, on va pas s'embêter. On va faire ça comme ça. Puissance, là. Hop. Priorité haute. Soit je suis toteux, soit j'ai loupé un commentaire. Ah, ok. Ok, j'ai compris. Mais j'oublie aussi ce que je dis dans la demi-seconde qui suit ce que je viens de dire. Encore un castor bloqué ? Mais ils le font exprès, c'est incroyable. Ah, mais non, c'est pas au même endroit. C'est pour ça. Je vous explique. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Surtout la mémoire immédiate. Et vous noterez que malgré le fait qu'on ait mis la dose Niveau arbre, bon, on en manque quand même. Après, j'ai peut-être un peu abusé sur certaines choses. Mais bon, on va pouvoir aller récupérer le bois de quelques échafaudages, là, bientôt. Me dit. Toi, t'es comment ? Toi, on va te vider aussi. Hop. Très bien. Je pense que là, je peux virer toutes les... Qu'on a là. Hop. Faut que je fasse attention de pas virer les trucs en trop. Hop là. Un peu visé sur les ligues, effectivement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pour mon plus grand plaisir. Et tu sais quoi ? Je vais continuer. Mais en vrai, on recycle, alors c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a du bois ici ? Il n'y en a pas. Très bien. Là, ça continue d'être utilisé pour l'instant, donc on ne va pas y toucher. C'est pas un problème. Cette zone est trop éloignée. Nord District. J'ai oublié une route. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Je pouvais toujours attendre que ça se construise. Des rondes, on n'en a jamais assez. Alors là, ça va, on en avait... 14 000, un truc comme ça, non ? On avait de quoi faire. On a quasiment tout consommé. Je pensais pas qu'on en défoncerait autant des... Qu'on appelle ça des... Je déteste pas mes mots. Des rondins. Je pensais pas qu'on en défoncerait autant. Hop, ça a priorité haute. Qu'est-ce qu'on va passer ensuite en... Timber Boat dans le secteur ? Parce qu'on a déjà pas mal de trucs en Timber Boat, en vrai. On va vous passer en Timber Boat. Ce sera pas mal. Un bâtiment non relié. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Je suis toteux. Parce que lui, il est gêné par lui. Donc ça, ça sert à rien. Et après, il s'étonne. Oh bah mes rondins, ils sont passés où ? Ah bah si, moi je le sais très bien, ils sont passés. Mes rondins, ils sont passés dans le Polyduc. Je savais que le Polyduc, ça consommerait du bois. Mais je pensais pas qu'on défoncerait 14 000 rondins. Je me disais, ça va, on va être large quand même. Il va nous en rester quelques-uns. Non. Je peux refaire une cabane de constructeurs avec des bottes. Ah oui, clairement, oui. Je peux faire... Peut-être même une cabane de transporteurs ? Est-ce qu'on a tous nos transporteurs à fond les ballons ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, on va faire les deux. On va se faire une cabane de constructeurs pour nos castors biologiques. Hop. Ou ici. On va se faire une cabane de transporteurs pour nos castors mécaniques. Et c'est pas fini. Il n'y a pas d'endroit dans ce jeu où tu peux savoir combien va te coûter en ressources ce méga projet ? Non. Faut que tu te fasses tes petits calculs mathématiques tout seul comme un grand. Et du coup, je me dis, je me dis, et ce serait peut-être pas très con, qu'on peut peut-être économiser un tout petit peu de ressources. En ne faisant pas tous ces échafaudages et en réutilisant la technique gentiment apportée par Kouss, ça marchera beaucoup mieux. Puisque visiblement, le métal n'est pas un problème. Ok, là, je suis déjà bon. Là, ça va être bon aussi. Il me faut juste rajouter les ponts, les ponts, les ponts, les ponts, les ponts, les ponts. Je crois que j'ai rajouté un truc comme ça en trop, là. Ça, celui-là, j'en ai pas besoin. Celui-là, j'en ai pas besoin. Là, ici, on va être ponts. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là aussi, là, on a des ponts. Là, on a des ponts. Là, il nous faut des ponts. Là, on a des ponts. Il y a un truc imperméable, là, au sol. Pourquoi ça me dit zut, là ? Que se passe-t-il ? Sol imperméable. Là, il veut bien. Là, il veut pas. Qu'est-ce qui lui arrive ? Quoi, est-ce que subitement, il veut pas en mettre là où il a toujours accepté de m'en mettre au préalable ? En plus, j'étais certain d'en avoir mis partout ici. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, si, ils sont visibles. Pourquoi est-ce qu'ils l'étaient pas avant ? Là, il y a du sol imperméable de partout. Là aussi. Non, non, mais j'en ai bien mis partout. Je comprends pas pourquoi ça s'affichait pas. Descends ton point de vue et remets-le normal. Ça bug parfois. Ah oui, bon bah oui. Imagine, tu mets le truc en service, il reste une fuite. Ah bah, ce serait un désastre. C'est un petit bug visuel. Oh, le vilain bug. Ouais, ouais. Effectivement. Je savais bien que j'avais fait les choses correctement. Ok, ça c'est bon. On recycle. Pas mal. Ici, on va pouvoir monter le nombre de transporteurs. Ça va être tellement long à construire, tout ça. 1,5K de ronde. Oui, je sais, je sais, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Et vu ce qui nous attend... Ça suffira jamais. Et bah, on va se lancer dans une nouvelle petite forêt ici. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Hop, un truc comme ça. Ici, on va se rajouter. Je pense qu'on va faire des castors mécaniques dans le secteur, tant qu'à faire. Je vais peut-être même utiliser, genre, ça là. Comme ceci. Avec ça là. Ici. 1, 2, 3. Donc il faut que je ramène 4 castors mécaniques par là. Hop. Migrer la population. 1, 2, 3, 4. Hop. Hop. On va leur dire de faire sans priorité, bien évidemment. Très bien. On repasse ça comme ça. On en remet que 1. Alors vous, oui, je me doute qu'il n'y a rien à faire à porter. Parlez. Et... Alors, lui, il peut aller jusqu'où ? Il peut aller très loin. Il peut aller très loin, c'est parfait. Deux de plus ici. Quatre de plus là. Il peut même aller encore un chouille plus loin. Hop. Et de ce côté-là, il peut aller là et partout là. Ok. La pénurie est proche. Oui, oui, on aura la pénurie avant la fin de notre live. On va devoir mettre les castors en RTT. Les trois quarts de la map, c'est des forêts. Que la verdure, c'est bien. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ah, là, je vais pouvoir virer en grosse partie de ce que j'avais mis. Ouais, non, mais Lucant, ça sert à rien de faire le décompte, là. On sait que ça va être foutu. Avec tout ce qu'il nous reste à construire, il n'y a aucune chance pour que ça passe. Il y a des jeux où tu ne plantes pas des arbres ou de la verdure. Europa Universalis 4, effectivement, je ne plante pas d'arbres. Les rondins qui fondent comme neige au soleil. Tout à fait. On ne peut plus vrai. Il n'est pas faute d'en avoir planté, pourtant. Ici, il y aurait encore un peu de place. En tout cas, vu la vitesse ou la quantité de rondins. Descends. On ne peut pas dire que tes castors sont des fainéants. Allez, clairement. Clairement, clairement. Sa bûche, sa bûche, hein. Badamts. Alors, de cette histoire, je pense qu'on va faire des choses intelligentes. Toi, on va te supprimer. Ça ne sert plus à rien. Ici, on va en supprimer quelques-uns également, parce que ça ne sert plus trop non plus. Comme ça, on va récupérer quelques bûchettes. Lui, il ne sert plus non plus. On va récupérer des trucs. Hop là. Très bien. Ensuite, ensuite, ensuite. Je pense qu'on va pouvoir récupérer des bûches par là également. Je pense qu'on va pouvoir récupérer des bûches par là. Hop là. Très bien. Ça. Ça n'est plus nécessaire, du coup. Parce qu'on va tout passer par au-dessus. Donc, pareil. Il y a des économies de bûchettes. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ok. On va leur mettre tout ça en priorité haute. On va leur dire d'aller récupérer tout ce qui peut être récupérable. Est-ce que j'ai encore besoin de tout ça ? Je ne l'ai pas dit. On va leur dire de récupérer ça aussi, tant qu'à faire. Ils y ont accès. Ils y ont accès. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des choses ? Ça, on peut le remettre en priorité normale. Ouais, eux, ils le feront en dernier. C'est très bien. Ça, en verre aussi. Alors ça, je pense qu'ils ne pourront pas les récupérer, malheureusement. On va tester, on verra bien. Non, il n'y a pas d'indication. Ça devrait être bon. Sinon, on aurait eu un petit message comme quoi ce n'était pas possible. Ensuite, je pense qu'on peut virer une partie des routes qui se trouvent ici, qui ne sert plus à rien. Je vais virer ça également. Je vais virer ça aussi, comme ça on peut récupérer quelques planches, quelques bûches. Et là, je fais bien attention de ne sélectionner que les routes. Je n'ai pas envie de casser ce qu'il y a en dessous. Là, est-ce qu'ici, ils ont fini ? Ils ont fini de ce côté-là. C'est très bien. Donc, je peux pouvoir retirer ça. Ainsi que ça. Je vais pouvoir retirer celle-là. Ainsi également. On a 100. Ça sent le slip de guerre. Attention. Dans le secteur, est-ce qu'on a encore des... Alors là, il y a de la planche. Là, il y a du bloc de métal. Pareil, ça dégage. Ça, ça va dégager aussi. Merci pour la blague. Merci, merci. Alors, deux casters isolés. Mais non, mais ils le font exprès, là. Il n'y a pas moyen. Parfait-ə de la planche. Parfait-ə de la planche. O Pak. C'est quoi la forêt à côté des batteries qui n'est pas coupée ? Alors c'est effectivement une petite forêt qu'on peut aller découper. On a largement... Je l'avais gardé ici exprès en me disant un jour ça pourrait servir. La réponse est oui. Ça va servir maintenant. Ensuite, je pense qu'on peut aller récupérer un peu de bois par là. Ça, ça ne va plus déborder. Je vais leur dire d'aller aussi récupérer ça parce qu'il y a un passage juste ici. Donc ça va le faire. Et je pense que dans le secteur, on va se mettre encore... Alors, comment on va faire ça ? Je pense qu'on va essayer d'économiser un petit peu de place par ici. On va également récupérer tout ce qui se trouve là, là, là. On va récupérer ça, ça, ça. On va dire de le récupérer, bien évidemment. Les castors vont faire la grève à 16h. Lui, quand on m'aide en mode j'ai dit sadique avec son décompte. Pourquoi ça remonte ? Non ! Parce que je gère mon truc. Simplement. Très bien. Ensuite. Ensuite, ensuite. Je vais, je pense, virer ça. Virer ça. On va aller les récupérer, évidemment. J'aimerais bien récupérer le bois qui se trouve là-bas aussi. J'ai peut-être pas besoin d'en faire autant de ce côté-ci. Je vais virer ça, je vais virer ça, je vais virer ça. Allez, ça y est, il n'y a plus de bois. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Sous-titrage ST' 501 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 Par là-bas ça coupe Et je me demande Pourquoi est-ce que ça c'est pas ramassé C'est des planches, des planches, des planches, des planches On a plein de planches Ça les planches on en manque pas Aurais-tu dû suivre le conseil de Lucant ? La réponse est oui Est-il trop tard pour le suivre maintenant ? La réponse est oui Ouais, il n'y a pas vraiment plus de trucs que je peux faire pour récupérer... Plus de rondins de manière rapide et efficace Ok, là j'ai fait tout ce que je pouvais faire Ah oui non mais là ça sert à rien, c'est dans la flotte je suis con Mais, mais ah là là, ah là là Ça a jamais poussé ici, qui est bête Il a vu de la terre, il s'est dit ouais let's go, on y va Ah non, c'est pas comme ça que ça marche Tu veux pas fermer des ciries pour récupérer les planches ? Jou-jou-jou On va vraiment profiter pour mettre plus de travailleurs robotiques un peu partout. Ouais, ouais, les arbres aquatiques c'est pour les dents de faillir. Niveau résine de pain ça donne quoi ? Ça donne qu'on est un peu ledge. Là en revanche on est beaucoup plus large. On va voir les dents de faillir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vidéo sortira demain. Ouais, la rediff c'est toujours le lendemain à 18h. Sous-titrage ST' 501 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 Bien vu. Sous-titrage ST' 501 Là c'est pareil, il y a plein de trucs à virer. Hop, je vais pouvoir virer ce chemin. Est-ce que c'est à portée d'un... Oui, 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 oui. Donc si c'est à portée de ça, c'est à portée d'autres choses. Je peux mettre encore un peu plus. Je fais un peu de rap ce soir, 3 minutes encore, parce que le temps des jingles, des autres, de la pause que j'ai faite, j'aimerais bien avancer un petit peu, et voir le résultat, parce que là le bois remonte, le bois remonte à vitesse grand V, je ne sais pas si vous le constatez, mais moi je le constate. Donc, il me dit qu'il doit y avoir moyen de moyenner. Moi je ne peux pas profiter du rap, sinon je serai KO demain, donc bonne soirée, c'était chouette de ce soir, merci. Merci à toi d'être venu Lucant, ça fait plaisir comme d'habitude, passe une bonne nuit et à la prochaine. Niveau métal, on est pas mal. Hop, on va faire ça comme ça. Ça je vais inverser le sens. Et j'ai l'impression que j'ai encore pas mal de place pour du boat. Et pourtant, j'en ai déjà pas mal des boats un peu partout là. Niveau planche, ça me dit quoi ? 6500, on est large. Bien, bah tout est planté, c'est parfait. Oh oh, mais que vois-je là ? Il y a un espace qui serait prêt à accueillir de nouveaux arbres. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de me construire ? Ils sont en train de construire là-bas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que je peux aller récupérer ça. Je peux aller récupérer ça. Est-ce que j'en ai d'autres à récupérer ? Non. Ça, vous voulez récupérer vite fait. Ça aussi. Parce qu'une fois qu'on aura fini tout ça là, il faudra qu'on rajoute les roues. Et les roues, c'est pareil, ça va prendre du temps. Parce que ça va coûter cher en rondin. Hop. Ouais, je ne vais pas tarder non plus. Parce que moi aussi, le réveil à 6h30, demain, il va piquer très fort si je ne finis pas le live rapidement. Mais on aura bien avancé. On a déjà toute notre structure métallique qui est bonne de ce côté-ci. Ce qui est plutôt cool. Il ne nous reste plus que le bois. Et puis ça, ça viendra, je pense, en son temps. Je ne m'inquiète pas trop. Ça a bien progressé. Bon, il nous reste toujours ce côté-là, bien évidemment, où il n'y a que dalle pour l'instant. Mais il y a du mieux. Il y a du très très mieux, je trouve. Bon courage, Fous. Il te reste une petite moitié à faire. Oh, moitié ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il me reste moins de la moitié. Je pense qu'il nous reste un tiers. Un tiers et c'est réglé. Et je pense, regardons le stock de bois, il est en train de remonter, 520. 520 et toujours plus de bois en préparation. Ouais, je dis, ça passe. Bonne nuit à toi aussi, Falceag. Et après, le poluduc, la merveille. Ah non, 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 le poluduc. Le poluduc va évoluer. Le poluduc va évoluer. Il va devenir un éner poluduc. Transportera l'eau polluée et fera de l'énergie. Un éner poluduc. Énergie, pollution, éducteur, éner poluduc. Logique, normal. Je suis très inspiré sur les dommages. Quelle pouette. Ici, est-ce que, par hasard, oui, je m'en doutais. Plus de bois qui va partir. Oui, non, mais c'est pas grave. On a 500 en stock. Lucan, t'es plus là pour faire le décompte. Tu pourrais pas le mettre en circuit fermé pendant les sécheresses? Ça marcherait pas. Parce qu'il y a bien un moment où il faudrait faire remonter pour ensuite faire redescendre. Ça marcherait pas. Techniquement, si, on pourrait avec une pompe. Mais bon, il y a quand même l'évaporation, donc au bout d'un moment, il n'y aurait pas d'eau. Il y aurait de la perdition. Je me dis que l'humanité est moins intelligente que les castors vu que ce sont qu'eux sont capables de stocker l'électricité. Alors. Des centrales à gravité, certes. Mais je pense pas que des centrales à gravité chez nous, ça fasse merveille. de l'électricité. Merci. 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 Est-ce qu'il y a des zones Où je peux virer les échafaudages Je pense que oui Dans le secteur Mais ça sera la dernière chose qu'on fera ce soir Je pense qu'on peut Retirer Tout ça Allez 210 rondins C'est pour qui c'est pour nous Encore plus de rondins à récupérer Ouais Hop on peut les repasser en normal Alors je vais dire en normal Non Pas toi et pas toi Trop loin Trop loin Je m'en doutais Là ce n'est plus trop loin On peut également supprimer ça On en récupère du bois C'est facile de récupérer du bois Il n'y a pas de problème de bois sur cette carte Déjà que les éoliennes font des balles Alors une centrale à gravité Ouais clairement C'est n'importe quoi Ça coûte plus d'énergie Aller faire remonter Que Que ça n'en génère Euh Bah c'est à dire que En fait Je pourrais leur faire gagner un petit peu de temps Mais Castor ici Si je leur mettais un chemin plus direct Ça coûte plus direct Sous-titrage FR ? Ah, ici ça commence à prendre un peu les planches, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Hop, je lance la construction de ce truc plus rapidement. Et ici on va pouvoir replanter une bonne grosse dose d'arbre. Et ici ça sert à rien ce que j'ai fait là, ça peut dégager. Bon allez, je suis parti, bonne nuit à tous, merci pour ce live. Mais merci à toi d'être venu Fous, et à très bientôt, passe une bonne nuit toi aussi. Parfait, bah tu avances un bon bon riz. J'ai même encore plus de castors et de bottes à utiliser. Pas le choix, on va être obligé de refaire des trucs de construction. C'est dommage de ne pas profiter de toute cette main d'oeuvre. Donc, gérer les districts, cabane de constructeurs, un, deux. Est-ce qu'elles sont toutes ouvertes ici ? Elles sont toutes ouvertes ici, ok. On va encore en faire une. Hop là. Salut à ma Aramiski. Alors, déjà, bienvenue à toi sur le live et bienvenue pour ton premier message. Et ensuite on avait fait des tests, je crois que c'était dans la saison précédente, où on avait essayé de mettre des dépôts plus proches, au moins pour ce qui concernait l'eau de la nourriture. Et les castors n'allaient pas forcément dans ces endroits-là pour récupérer les ressources. En l'occurrence, ce qu'on a fait ici, c'est que j'ai de la planche, j'ai du rondin, mais les trucs, c'est qu'ils sont un peu vides parce qu'on en manque. Mais techniquement, on a des entrepôts ici et là pour stocker les ressources dont on a besoin pour les constructions. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas assez de ressources. Mais sinon, même si je ne suis pas convaincu par la pertinence de le faire, suite aux tests qu'on a pu faire sur les précédentes saisons, parce que visiblement, l'algorithme pour décider d'où aller récupérer des ressources n'est pas forcément très optimale, disons-le comme ça, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment de mettre des dépôts de ressources plus proches. Pour les constructions, probablement que oui. Pour l'alimentation et l'hydratation, je suis moins convaincu. Donc, bien vu, j'applique, mais on manque quand même de ressources dans tous les cas. Cela dit, en deux épisodes, on a fait les deux tiers du poluduc. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu du tout. Moi, je suis plutôt content. Ça avance, bon train. Hop, ça, on pourra le remettre en priorité normale maintenant. Et je pense que pour nous éviter de devoir faire preuve de patience. Pour le prochain live, je vais laisser le jeu tourner, je pense. De façon à faire un petit peu remonter le stock de bois et faire avancer la construction du poluduc. Parce que là, globalement, à part attendre, on n'a plus grand chose à faire. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Et on reprendra le prochain live, donc mercredi à 20h30, en ayant notre poluduc bien avancé. Ça me semblerait être une bonne idée. Mais déjà là, là, on n'est pas mal du tout. Là, on n'est pas mal du tout. Et je pense qu'on va pouvoir se quitter sur cette magnifique vue de notre poluduc en construction. Ça avance à bon train. À samedi. C'est vrai, on est mercredi. C'est vrai, on est déjà mercredi. Donc, si, samedi. Samedi, samedi. Samedi à 14h. Bien vu, Sityas. Samedi, 14h, on se retrouve tous. En attendant, je vous rappelle qu'il y a toujours un sondage en cours sur la chaîne YouTube dans l'onglet Communauté pour savoir si on se relance dans une série sur Sity Skylines 1 ou pas. Donc, si vous n'avez pas été voté, je vous invite à aller le faire. Et sinon, eh bien, rendez-vous, comme le disait Sityas, samedi à 14h pour la suite de ce live. J'espère qu'il vous aura plu. D'ici à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien. Et pour vous qui êtes avec moi en live, on va aller regarder s'il y a quelqu'un chez qui vous envoyez. Wep, wep, wep. Je vais vous envoyer chez Bill Silverlight. Il fait du Songs of Silence. Du coup, bougez pas, les amis. Quelques secondes, je vous envoie là-bas. Au revoir. Au revoir. ...